Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va simplement voir 10 changements que j'ai fait qui m'ont aidé entre guillemets à modifier mon environnement pour atteindre mes objectifs et pour être moins dispersé etc etc donc commençons tout de suite avec le premier simplement d'avoir une vision globale sur ton amie comme tu peux le voir, bon là il me manque effectivement le mois de septembre parce que je l'avais pas encore, je l'avais déjà entamé, j'avais oublié d'imprimer et comme tu peux le voir en fait tu vois tout ton mois, ce que j'aime bien avec ça c'est que ça me permet d'avoir une vision d'ensemble sur toute l'année donc tu vois vraiment les mois qui défilent en fait et le temps qui te reste et comme ça tu te dis ah oui effectivement il y a déjà un mois qui est passé, deux mois il me reste que tant de temps donc je trouve que c'est vraiment vraiment utile pour simplement conscientiser le temps qui passe et voir qu'il faut que tu t'y mettes maintenant tout de suite enfin forcément tout de suite mais bon tu vois ce que je veux dire passons à la deuxième j'ai tout simplement coupé les ponts avec toutes les personnes qui me tiraient vers le bas ou qui drainaient mon énergie ou simplement qui n'étaient pas contents pour moi ou simplement qui avaient des objectifs vraiment différents des miens et en soi je t'ai pensé c'est pas grave si euh comment dire ton entourage n'a pas les mêmes objectifs que toi mais il faut pas qu'il te tire vers le bas tu vois et certaines personnes me tirent vers le bas donc tout simplement ben j'ai coupé les ponts avec et comme tu le sais tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus donc essaye de te mettre avec des personnes qui te motivent, qui te soutiennent, qui te font du bien qui t'amènent toute cette aura de positivité tu vois c'est très important Troisième chose ça c'est pour les personnes qui ont du mal à se lever le matin ou qui procrastinent et se disent allez juste 5 minutes, les 5 minutes passent 10 minutes puis 15 minutes et au final tu restes dedans ton lit tu vois qu'il te reste plus de temps et que t'as passé tout ton temps dans ton lit donc qu'est-ce que je fais c'est que mon portable je vous l'ai mis super loin super loin comme je dis super loin l'idéal c'est de le mettre dans une autre pièce mais après tu peux tout simplement le mettre très très loin de ton lit comme ça en fait ça va tout simplement te forcer à sortir de ton lit et normalement tu vas un peu t'activer donc ce sera plus difficile pour toi de retourner dans ton lit normalement bon après chacun se gère La cinquième chose que j'ai mise en place c'est tout simplement de faciliter l'accès à tous les aliments sains tous les snacks sains et de rendre les snacks qui sont moins sains difficiles d'accès donc disons quand tu ouvres ton placard ce que tu vas avoir je sais pas c'est peut-être des chips de légumes du jus de légumes je sais pas tous les choses saines alors que derrière vraiment derrière tu vois il faut que t'ailles chercher au fond tu vas avoir les pringles que tu retrouveras dans cette vidéo en bas bref la cinquième chose que j'ai mis en place et qui m'aide sincèrement à tout organiser je vais pas dire pas être stressée parce que aussi je suis stressée mais beaucoup moins c'est de planifier ma semaine le week-end donc qu'est-ce que je fais le samedi ou dimanche qu'est-ce que je fais je vais sur moi personnellement j'utilise google simplement parce que c'est pratique en fait son téléphone a déjà ça synchronise donc bref c'est simple et donc je passe une heure à peu près le week-end à planifier ma semaine je commence tout simplement d'abord par les choses que je ne peux pas changer par exemple tout ce qui est rendez-vous j'ai un rendez-vous à cette heure-ci je peux rien y faire j'ai un cours à cette heure-ci etc et ensuite j'agence ma morning routine et ma routine du soir et ensuite toutes les choses que moi tout simplement je veux rajouter et que je peux faire disons le lundi à telle heure ou le mardi à telle heure mais c'est pas ils ont pas vraiment des horaires fixes et donc ça c'est moi qui ai choisi complètement la troisième chose que j'ai mise en place ça ça fait pas longtemps et je l'ai fait pendant en vrai je l'ai fait pendant le premier confinement et je l'ai fait pendant mes révisions c'est de m'habiller tout le temps de la même manière pendant 7 jours, 6 jours, enfin bref et mais je te promets ça t'enlève un stress et ça te fait gagner du temps parce que tu n'es pas là ah oui alors ce soir je mets ça, aujourd'hui j'ai envie de mettre ça ah non mais hier j'ai mis ça mais je te promets tu as un gain de temps ou sinon, ou sinon si tu veux quand même rester fashion etc et tout simplement ne pas porter les mêmes vêtements tous les jours bah tu peux préparer tes vêtements la veille mais après je me dis tu perds quand même du temps tout le temps la veille donc au premier prépare tes vêtements le week-end tous tes vêtements pour le week-end tu sais tu mets ça sur un cintre tu mets un cintre égale une tenue égale un jour et voilà ça peut aussi être une variante donc voilà juste un peu passons la dernière chose que j'ai mise en place c'est de faire le tri tous les mois c'est de faire le tri tous les mois dans mes abonnements qu'est-ce que je veux dire par là ? si je fais le tri sur mes abonnements YouTube, Instagram, Facebook qu'est-ce que j'ai encore ? bah en vrai c'est tout ce que j'ai en vrai oui c'est tout ce que j'ai donc voilà je fais le tri, qu'est-ce que je veux dire par là ? je regarde chaque chaîne je suis là, je me dis bon combien de fois, à peu près bien sûr je note pas tout mais combien de fois je la regarde ou je la regarde pas est-ce que ça m'est utile est-ce que ça m'est toujours utile ? est-ce que ça m'est utile dans l'instant présent et dans le futur ? oui, non si oui je garde, si non j'enlève tout simplement je fais ça pour tout, tous les mois et donc ce qui fait comme ça que aussi des fois je découvre des nouvelles chaînes des nouvelles choses et aussi je... en fait ça simplement te permet d'actualiser tes abonnements et je trouve que c'est assez utile sincèrement ça c'est l'habitude ultime vraiment qui m'aide beaucoup parce que je ne sais pas pour toi si ça va faire la même chose mais pendant le premier confinement j'étais tout le temps fatiguée alors que littéralement je ne faisais rien j'avais cours tous les jours j'étais assise sur ma chaise tout le temps et j'avais pas le temps de faire du sport ou tout simplement pas la motivation et j'ai remarqué qu'au lieu de me dire allez je vais faire une heure de sport aujourd'hui une heure de sport aujourd'hui et ça me stresse parce que je me disais mon dieu j'ai pas encore fait mon heure il fallait absolument que je fasse une heure et ben là ce que je fais c'est que toutes les heures je me mets en mouvement pendant 5 minutes peu importe ça peut être de marcher ça peut être de m'étirer ça peut être de pratiquer je sais pas si tu connais le tapping c'est un truc du kigong ou du chigong je sais pas je sais pas comment ça se prononce en fait ce que tu fais c'est que tu tapes ton corps en fait simplement pour le stimuler tu le tapes un peu de partout là 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 tu tapes partout et franchement ça c'est super donc essaye si t'es une fainéasse comme moi ou si t'as mal de sport si t'as pas du temps essaye toutes les heures de bouger pendant 5 minutes franchement 5 minutes c'est quoi c'est rien donc si je peux le faire tu peux le faire dernière habitude que j'ai mise en place c'est tout simplement d'utiliser ton téléphone comme ton ami tu sais que tu reçois des notifications tous les jours alors fais la même chose mais pour les choses qui te sont utiles donc fais en sorte de te mettre une notification pour je sais pas par exemple je dois marcher je dois faire ci je dois appeler un tel tout simplement comme ça tu ne vas pas oublier ce que tu dois faire et tu vas le faire tout simplement parce que tu auras une notification par exemple pourquoi tu vas scroller youtube ou instagram parce que t'as tout autant des notifications alors oui un tel t'as envoyé une invitation une demande d'amis un tel a mis une nouvelle vidéo ce qui entre guillemets te pousse à les regarder donc fais la même chose sauf pour des choses qui te sont utiles donc voilà j'espère que cette vidéo t'auras aidé que tu l'auras apprécié aussi et si tu as des choses à partager n'hésite pas à partager en commentaire sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici là passe à l'action